En fait, tu peux réaliser, comme la plupart, que nous vivons une vie de bousculades, de problèmes qui se concentrent dans nos relations, déceptions, des envies, que les choses soient autrement. Mais elles ne se passent jamais comme tu attends. Donc il y a toute cette frustration qui se mêle dans la vie de tous les jours. Frustration, déception, confusion, parce que la vie n'est pas au goût de ce que tu attendais. Et tout s'entremêle comme ça. Et nous essayons de faire de tout ça quelque chose qui nous soit agréable, une vie idéale. On l'imagine. Et après avoir vécu de toutes ces activités, qu'est-ce qu'il nous reste ? Rien de la déception, de la peur, de l'angoisse, de la confusion. Parce que toute cette activité crée justement tout le problème que tu as. Qui c'est qui crée les problèmes ? C'est ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu aimerais faire exister. Parce que tout ce que tu penses, tout ce que tu veux, en fait, n'existe pas. C'est des projections que tu aimais pour pouvoir trouver une zone de confort, une sorte de sécurité à ton problème. Et ton problème, c'est que tu es confus. C'est que tu veux trouver dans la vie une sécurité à cette confusion. Tu voudrais être celui qui connaît des choses. Et cette connaissance te l'a été donnée. Donc tu puisses dans cette connaissance. Cette connaissance, c'est le résultat de toute la race humaine avant nous. Nous avons de la connaissance. Et cette connaissance, elle est toutes nos mémoires dans lesquelles on va puiser des solutions. Nous avons vécu des choses et nous avons des références avec ces vécus-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu veux réitérer les belles expériences d'hier, maintenant. Puisque maintenant, c'est l'activité que tu mènes pour pouvoir avoir une vie idéale. Donc toute cette activité est monotone. Donc tu cherches une solution pour égayer ton existence. Donc tu cherches tout le temps dans ce que tu as vécu, dans les expériences. Tu as toutes ces références et toutes ces conclusions te font croire qu'il y a la solution. Mais quand tu poursuis toutes ces conclusions, tous ces rêves que tu as d'une vie merveilleuse, tu tombes dans le panneau de l'illusion. Parce que ça n'existe pas. En fait, tu ne rencontres pas la réalité. Tu rencontres seulement le désir que tu as d'être heureux. Le désir que tu as de sortir de ce carcan qui te pèse. Parce que c'est ce qui se passe avec la pensée. Quand tu es plein de pensées qui te dictent comment tu dois faire pour pouvoir avoir une solution, alors l'esprit est amorphe, l'esprit est blasé. Et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a rien là-dedans que de la pression, de la pression, pression sociale, pression de comment tu devrais te comporter. Le monde te demande d'être ce que tu dois être pour pouvoir être conforme à ce qui est demandé d'être. Donc, nous sommes, pour la plupart, formatés à vivre une vie qui, en fait, ne nous donne pas la solution. Nous sommes constamment en train de chercher une solution qui n'existe pas. Avec la pensée, nous essayons de trouver des solutions. Alors que c'est la pensée qui a créé le problème. C'est toute la mémoire que tu as, tout ce que tu es devenu qui a créé le problème. Donc, avec ça, ce que tu appelles moi, ce que tu appelles toute la connaissance que tu as, toute l'intelligence que tu as pu emmagasiner dans ton mental, tu ne peux pas te libérer de ça. Ça tourne en rond. Ça ne peut pas te faire sortir de ce marasme qui te pèse dans la mélancolie, la confusion, l'insatisfaction. Et c'est ce que nous connaissons pour la plupart. Parce que nous cultivons cette envie de trouver les solutions avec l'outil qui a créé les problèmes. Et nous sommes le problème. Donc, il faut réaliser que ce que nous sommes est un problème. Mais toute ta vie, tu as entendu que c'est comme ça qu'il faut aller être pour pouvoir être bien. Donc, tu ne vois pas le problème. Parce que tu es formaté à croire à une illusion qui te fait vivre une vie monotone, qui te donne tous les problèmes. Il y a quelque chose qui doit être abandonné. Il y a quelque chose d'autre avec lequel on peut travailler pour pouvoir voir les choses autrement. Parce que ce moi, ce que tu es, est devenu l'obstacle. Tout ce que tu penses, tout ce que tu désires, tout ce que tu crois, tout ce que tu veux, c'est l'obstacle. Parce que lui, il est constamment en train de... Il est lancé comme sur un rail. Et il veut accomplir ce qu'il entend. C'est-à-dire ce que le passé propose. Parce que toute la mémoire est construite avec toutes les choses du passé. Et donc, les choses du passé sont nos désirs pour pouvoir faire revivre nos moments joyeux. Mais tout ça, ce n'est que le passé. Donc, ce que tu es devenu, c'est ça. Et c'est de ça qu'on parle. Quand tu dois faire la connaissance de ce que tu es, c'est de ça. Cette entité, cette effervescence qui est là, avec tout son passé, qui s'appelle moi. Moi, c'est une illusion. Moi, c'est le passé qui déambule dans le présent. Moi, veut arriver quelque part. Le passé veut exister. Le passé est quelque chose avec lequel tu t'es identifié. C'est-à-dire, c'est ma vie, c'est mon histoire, ma façon d'être. Je suis un homme, une femme. Je suis quelqu'un. Donc, tout ça, c'est constitué une entité qu'on appelle moi. Mais cette entité n'existe pas. En réalité, ce qui existe, ce n'est que le passé. Et ce passé est vivant. C'est le personnage que nous avons. On lui donne une allure. Mais il ne peut être réel. Ce n'est que l'image de tout ce que tu sais, de comment tu devrais être. Donc, tout ça, ça crée la confusion dans la psyché de l'homme. Et l'homme essaye de trouver une solution avec tout ça. Il n'y a pas de solution avec tout ce que tu peux penser. Et tu peux penser comme tu veux, de manière lucide. La pensée va te donner ce que elle sait. Et ce que elle sait est limité. La pensée est limitée. Parce que la pensée vient du passé. Elle appartient au passé. Et le passé ne peut pas te sauver. Non. Parce que tu es le passé. Tu t'es identifié au passé. Tu es une illusion. Tu es ce personnage. Tu es cette image que tu te donnes d'avoir. Alors, il y a là quelque chose à abandonner, non ? Et là, c'est la tâche la plus dure pour chacun d'entre nous. C'est de réaliser que ce que nous sommes, ce moi que tu es devenu, est une illusion. Alors, à ce moment-là, qui serais-tu ? C'est là la grande question. C'est-à-dire que si tu es une illusion, et si tu découvres que tu es une illusion, en faisant la connaissance de cette illusion, c'est-à-dire la connaissance de soi que tu es devenu, tu fais la connaissance de soi. Et cette connaissance de soi t'apprend que ce que tu es là, ce n'est pas vrai. Et quand tu as vu que ce que tu es n'était pas vrai, à ce moment-là, se révèle quelque chose de bien plus grand que tu ne peux pas imaginer, que tu ne peux pas chercher, parce que c'est quelque chose qui a toujours été là. Donc, cette connaissance est la chose cruciale que tu peux faire pour pouvoir te connaître, pour pouvoir débusquer tout le problème de l'être humain que tu es toi, que tu es devenu. Cet être humain, c'est le danger pour lui-même. Cet être que tu te donnes d'être est le danger pour ce qui est vraiment là, la vie qui coule, qui ne vient pas de l'expérience, qui ne vient pas de quelque chose qui est passé, qu'on peut inventer avec, et qu'on peut imaginer, qu'on peut idéaliser. Ça ne peut pas venir de là. Ça viendra que quand toute cette activité d'idéaliser cessera. Et qui idéalise ? Eh bien, c'est ce personnage qui veut exister dans le présent et qui s'imagine être quelque chose. Il s'imagine être ce qu'il se donne pour pouvoir exister aux yeux du monde. et tout ça, c'est l'illusion. Est-ce que tu peux regarder cela de cette manière et voir que tu es l'illusion ? Tu n'es pas vrai. Ce n'est pas toi. Ce n'est que toutes les pensées qui traversent. Mais tu es qui, alors ? Est-ce que tu ne serais pas celui qui regarde toutes ces pensées passées ? Est-ce que tu arriverais à te voir avec un regard reculé de la scène où tu te regardes être ? Tu vois toutes les pensées, tu vois le passé, tu vois toute la structure de la pensée. Et à ce moment-là, tu découvres l'être que tu es devenu, cette illusion, toute cette effervescence qui te demande d'obéir à des règles, à des comportements, à des normes établies, à des conclusions, à des croyances. C'est tout ça qu'il faut voir dans l'ensemble. Et tu es celui qui est le regard vers ça. Et ce regard, il est pur. il est pur de l'instant, il est sacré, il n'y a pas de vieux dedans, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur là-dedans. Il y a juste là, maintenant, ce qui est. Et ce qui est voit l'histoire, voit ce que moi est. Ce qui est devient la perception de ce que moi est. Et ce que tu es, c'est la réalité de toi-même. Mais qui n'est pas un substitut de ce qui est, qui est une réalité. Alors que le moi, ce que tu te donnes d'être, c'est un substitut de ce qui est vrai. Puisque ce que tu es en tant que moi, c'est une image. de l'image que je pavane pour exister. Ce que je me donne d'être. Bien sûr, tout ça, ça se fait dans des rôles. Et ces rôles, bien souvent, dans notre monde, sont faits avec beaucoup d'arrogance. Parce que on se donne une allure, on se donne une autorité, une notoriété. Et on veut être entendu, on veut se faire valoir, on a certaines conclusions, certaines idées qu'on veut imposer pour que tout le monde puisse aller sur cette base où moi, je serai content parce que c'est comme ça que je vois les choses. Et on est 8 milliards comme ça à vouloir imposer ce que nous connaissons, ce que nous avons conclu. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut que être cacophone. Une grande cacophonie qui va nous absorber tous dans la confusion. Parce que personne ne regarde la vie telle qu'elle est. Ce regard de la vie telle qu'elle est sans que l'histoire se raconte encore et encore et encore. Parce que l'histoire se raconte pourquoi ? Parce qu'on y joue dedans et on se raconte l'histoire de nos rêves. Nos rêves c'est de jouer là-dedans. Ce que tu es c'est le personnage qui veut exister. Alors tu rêves d'exister. Tu veux réussir. Tu veux aboutir. Tu as des ambitions. Ça c'est juste le personnage. Ce que tu es pour de vrai c'est celui qui voit le personnage. personnage n'a rien à voir avec la réalité. Le personnage c'est une construction de ce que l'on appelle moi. À travers tous les âges tu t'es construit ce personnage-là. Tu t'es donné d'être monsieur un tel madame un tel monsieur le président le français le chinois. tout ça ce sont des étiquettes qu'on se donne. Et avec ces étiquettes on s'identifie l'esprit s'identifie à ça. Et on devient ce que l'illusion propose. On devient ce que la pensée propose. On devient ce que le passé nous a donné. Et nous voulons faire exister toutes ces conclusions à travers ce personnage qui s'est donné d'être ça. Ce n'est qu'une construction. Ce n'est qu'un château de cartes qu'on a fait de soi. Et ce soi en château de cartes ne peut que s'effriter tout le temps. Parce que la réalité elle reviendra toujours toujours. Elle va sortir le confort que tu as pour remplacer ce confort par la réalité. parce que quand la vie est là l'ordre l'harmonie la joie elle détruit ce que l'homme fabrique elle détruit l'illusion parce que c'est la réalité et il n'y a pas d'autre réalité que d'être vrai au-delà de l'image. Ce qu'il y a au-delà de l'image c'est quelque chose de vrai mais l'image ce n'est pas une réalité. donc tout ce personnage que nous sommes ce moi que nous sommes devenus est en conflit avec tous les moi parce que chacun regarde midi à sa pente on est isolé dans une petite carapace et on n'a pas cette vision pour voir la vie comme elle est parce que c'est la pensée qui propose alors que ce que tu es est l'observateur qui voit tout ce que la pensée propose alors tu deviens très intelligent la pensée c'est la pensée Sous-titrage ST' 501